Jean-Louis Borloo, président du parti radical valoisien, parti associé à l'UMP, était l'hôte de la Vendée. Première visite à la Roche-sur-Yon, au siège de la FORBAT, organisme de formation du bâtiment. La formation sujette de prédilection pour le ministre. C'est évidemment exemplaire. On comprend bien d'ailleurs, quand on voit la FORBAT et quand on voit le dynamisme, le taux de chômage ici par rapport au reste, enfin, certaines autres parties du territoire, c'est vraiment toute la culture de l'humanisme, de la protection, de l'autre, de l'apprentissage, c'est-à-dire du maître d'apprenti et de l'apprenti ou de cet étudiant des métiers. C'est fait dans des lieux efficaces et en même temps, on peut faire du beau et du confortable et de l'efficace. Voilà, de la formation ici, sur tous les métiers du développement durable dans les bâtiments, à une ville grandeur nature très engagée dans ce domaine. Mais surtout, la suite du programme de la journée était consacrée à la présence du ministre dans le bocage. Jean-Claude Borloo, invité de Dominique Caillot, député de Vendée, et de Marcel Albert, le maire des Herbiers, son ami du parti radical. Les deux hommes se sont retrouvés à la Tour des Arts, Place des Droits de l'Homme aux Herbiers, ce tout nouveau temple de la musique et de la danse. Je suis très heureux, à titre personnel, que tu viennes nous rencontrer. J'ai dû quatre ou cinq fois déjà te dire, mais tu étais ministre d'État, et je comprends tout à fait, et tu es pardonné, tu n'as pas pu venir plus tôt. Mais, voilà, tout arrive pour qui c'est à temps. Nous avons ici, donc, un personnage qui a été l'instigateur du Grenelle, et je disais que nous avions fait un peu le Grenelle à une Grenelle, donc il ne s'est pas vexé, je peux vous assurer, pas du tout. Mais, c'est vrai que l'action que tu as menée est unanimement reconnue, de tout le droit, il faut reconnaître. Et, c'est ce que nous voulons être, c'est l'exemple vivant de ce que chacun d'entre nous devrait faire, et notamment des élus, dans ces collectivités, et puis, surtout se dire que nous avons encore beaucoup de travail à faire, qu'on a fait, qu'on a innové, mais on a encore beaucoup de gens à convertir pour rendre tout un chacun responsable en matière d'environnement. Les aviés, ça dit quoi, pour moi ? Ça dit qu'en gros, on ne s'est pas trop gouré. C'est-à-dire que les sectaires, ou les imbéciles, ceux qui pensent qu'ils sont titulaires du concept, et qu'il ne faut qu'en parler, ou de l'autre côté, ceux qui ne comprennent pas, que tout ça, c'est simplement la solidarité humaine, et le respect de l'homme et de la nature, et que c'est la même chose. Ce n'est pas vrai, quand on salope la nature, on est quelqu'un de bien dans la vie, ce n'est pas vrai. Alors, on peut le faire par ignorance, par habitude, mais plus aujourd'hui, on n'ignore pas, on n'ignore pas qu'on est dans un monde film. Champion du développement durable dans le canton, et aussi du dynamisme économique, les herbiers faisaient découvrir au ministre, initiateur du Grenelle de l'environnement, visiblement conquis, quelques exemples réussis d'entreprises phares de l'agglomération. Sous-titrage ST' 501